salut tout le monde j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo vous l'avez vu aujourd'hui on va s'attaquer aux tendances sneakers de cette rentrée 2023 c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée du coup la voici on perd pas de temps avec l'intro on commence tout de suite la première catégorie de tendance sneakers pour cette rentrée c'est la tendance rétro corps comprendre des modèles vintage des lignes empreintes aux précédentes décennies ça va varier un petit peu d'une marque à l'autre d'un modèle à l'autre ce qu'on va retrouver au sein de cette catégorie un petit peu fourre-tout qu'on a tendance à retrouver d'ailleurs depuis plusieurs années maintenant c'est la adidas samba je vous apprends rien je pense parce que ça fait quand même quelques mois qu'elle est sur le devant de la scène mode elle sera toujours d'actualité pour cette rentrée soit dans son modèle vraiment très classique blanc rayures noires on va aussi retrouver pas mal de variantes pour se différencier un petit peu des variantes de couleurs des variantes plus automnales moi ce que j'aime bien c'est les coloris verts que je trouve assez sympa plutôt facile à sortir malgré ce qui semblerait être au premier regard on va avoir aussi des coloris plus terreux personnellement j'aime beaucoup pour cet automne on aura aussi dans la même lignée adidas gazelle qui ont été en plus de ça un petit peu boosté par la collaboration avec gucci l'adidas gazelle en aura justement plutôt tendance à les retrouver dans des coloris assez fort dans le court green propre à adidas dans des coloris bleus des coloris roses aussi des choses qui vont venir booster facilement n'importe quel look on va avoir plus niche cette fois ci peut-être une alternative moins adoptée au adidas samba les onitsuka tiger avec le modèle 66 on le retrouve beaucoup dans un coloris jaune il existe aussi dans des coloris un peu plus passe-partout notamment un coloris noir je trouve que c'est une version plus pointue parce que moins adopté on arrive quand même pas mal à la retrouver donc c'est vraiment dans le coeur de cette tendance est peut-être moins versatiles moins facile à adopter en fonction des styles on a les adidas campus on voit que adidas est vraiment la marque centrale en ce qui concerne ses modèles rétro on en a beaucoup retrouvé ils ont un peu le vent en poupe en ce moment comment on va porter ce type de chaussures écoutez moi étant donné que j'ai le classique adidas samba tout le monde a j'avoue sans aucun problème je peux d'ores et déjà vous dire que ça se porte assez facilement au quotidien et notamment dans des styles un petit peu élégant dans le style sportif chic parce que à la ligne de la basket est super fine donc je vais les porter avec des jeans droits esprit lévis 501 soit avec des ourlets nets ou des ourlets effilochés pour un petit peu plus de dégaine ça j'adore je vais les porter aussi avec robe ou jupe mini je vais mettre des chaussettes pour booster le look de manière générale on va voir que c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment avec les baskets et qui permet d'avoir un petit style en plus ça fonctionne je vais aussi les porter avec des pantalons de costume attention ces chaussures ont le défaut de leur qualité parce qu'elles sont trop fines on peut pas porter ça avec des pantalons de costume trop large on va plutôt être sûr de l'ajuster parce que sinon niveau silhouette ça va créer quelque chose qui n'est pas forcément flatteur ça reste évidemment mon avis personnel je vais aussi les voir porter au contact de jupe et de robe midi notamment dans des matières très élégantes esprit satin voire dentelle c'est quelque chose qui se fait pas mal et qui vient créer un contraste intéressant en termes de look donc là dessus j'aime beaucoup les unitsuka tiger et les adidas campus comme les gazelles aussi vont elles plutôt réussir à bien se marier avec des balouse elles se marieront aussi avec le reste mais voilà ce qui contraste avec les samba qui elle nécessite plutôt des pièces ajustées donc on va voir qu'on va réussir à couvrir pas mal de looks et on va réussir à s'adapter à plein de styles différents donc ça c'est une tendance qui est plutôt facile à adopter en ce qui concerne les baskets deuxième tendance basket pour cette rentrée et on voit que c'est un espèce de courant une catégorie qui revient assez souvent dans les tendances basket et de manière générale je trouve que c'est plutôt difficile de complètement innover en termes de basket ce qui change c'est que dans une même tendance d'une année à l'autre on va retrouver différents modèles différentes propositions pour un petit peu tourner sinon on s'ennuierait fort donc dans cet esprit de rando ce qu'on va surtout retrouver au delà de lignes un petit peu utilitaire c'est ces jeux de laçage sur le devant de la chaussure qui sont assez exacerbées en modèle en recommandation que je pourrais vous faire on a les salomon xt6 qui sont assez sympa on a les nike air mada les veja fitzroy trek et si vous souhaitez vous tourner vers une maison de luxe dont ces modèles existent déjà depuis plusieurs saisons mais qui correspondent toujours à la tendance rando on a chez balantiaga les sneakers track ou les runners c'est basket rando encore une fois on va chercher à créer un contraste avec le look de la basket ce que j'ai pas mal retrouvé et notamment plébiscité par les filles scandinaves c'est de venir porter une robe ou une jupe très girly et de la confronter à ses baskets qui ont des lignes elle plutôt brut ça crée des silhouettes avec un certain parti pris stylistique je vous l'accorde mais voilà visuellement d'un point de vue mode c'est quand même assez intéressant on pourra aussi évidemment les porter de façon plus simple avec le moindre jean ça fonctionnera avec des pantalons de costume pourquoi pas des pantalons de costume loose dans ce cas pour rester dans la veine voilà de la ligne de la chaussure ça fonctionne je trouve que c'est un type de chaussures qui est assez pointu donc ça pourrait être sympa si jamais vous voulez pas la classique basket que tout le monde a que voulait vraiment vous démarquer exprimer une personnalité avec vos baskets selon moi c'est parmi les meilleures options dans ce sens en troisième et au delà d'une catégorie tendance de sneakers c'est plutôt un modèle dont on a récemment parlé et que j'ai vu porter quelques fois notamment par katie holmes ou lucy boyton vraiment juste pour l'anecdote c'est un modèle d'une maison de luxe cette maison de luxe et chloé et oui c'est le modèle nama qui a pour particularité d'avoir un détail de surpiqûre sur la basket c'est vraiment une fantaisie dont on n'a pas l'habitude donc il ya un intérêt à cette basket en particulier j'ai retrouvé un dupe très convaincant chez steve madden si jamais ça peut vous intéresser il me semblait en avoir retrouvé aussi dans ce style chez nike je vais essayer de vous retrouver davantage de dupes pour vous proposer des options voilà encore une fois si vous cherchez quelque chose avec un petit twist qui change qu'on retrouve pas c'est une option on rentre pas dans une catégorie particulière de tendance mais le modèle chloé commercialement il a plutôt bien fonctionné donc on va essayer de voir en quoi ça va influencer des marques plus accessibles quatrième tendance encore une grosse catégorie qui revient chaque saison pour les sneakers c'est la tendance des running chaque saison retrouve différents modèles dans cette catégorie on en fait sortir certains on en intègre d'autres si vous voulez sortir de la classique new balance 530 vous avez un autre modèle de new balance qui pourra fonctionner c'est le modèle 2002 r qui est assez sympa dans les lignes il est plutôt classique on l'a pas encore énormément retrouvé donc ça pourrait être encore une fois un point de différenciation si jamais c'est ce que vous recherchez et chez azix on aura aussi d'intéressant le modèle gel cayano 14 ce qui va être bien avec les running on en a un petit peu l'habitude donc on sait plus ou moins comment les porter ça marche très très bien en contraste encore une fois avec des looks costumes que soient des total looks costumes ou simplement des pantalons assez chic ça on sait que ça fonctionne ça pourra fonctionner avec des jupes et robes midi dans ce style on rejoint un petit peu l'esprit des chaussures rando au niveau des formes de toute façon et des lignes de ce type de basket il y a pas mal de ponts stylistiquement donc on pourra les porter plus ou moins de la même façon ce qui existe aussi depuis quelques années c'est les looks sporty chic qu'on a pas mal retrouvé qui consiste à porter un legging avec par dessus des chaussettes on met un gros blazer la petite casquette tout dépend de votre style du contexte évidemment je pense que vous avez déjà quand même pas mal d'idées si vous cherchez des modèles nouveaux modèles un petit peu frais pour cette catégorie de chaussures penchez vous sur les deux que je viens de vous communiquer en cinquième et c'est un effort général qu'on constate depuis quelques saisons en ce qui concerne les baskets c'est le côté éco responsable on sait que le secteur de la basket a beaucoup de progrès à faire il en a fait un petit peu mais pour certaines marques le chemin est encore très très long donc pas mal de personnes sont à la recherche d'alternatives plus responsable socialement numéro 1 et plus responsable écologiquement numéro 2 des alternatives au cuir animal des alternatives aux vieux plastoc qu'on pourrait nous sortir au lieu de vous donner des modèles en particulier même si je vais vous en montrer d'un point de vue de marque les bons élèves sont entre autres déjà on a un petit peu plus niche la marque ça y est on a la marque pangaya qui propose une paire de baskets en peau de raisin il récupère des peaux de raisin de viticulteurs pour transformer en cuir et faire leurs baskets assez intéressante je suis sûre que ça en intéresse plus d'un plus d'une et si vous avez des marques des modèles voilà autres que les trois marques que je viens de proposer à nous recommander faites le en commentaire franchement je suis sûre que ça peut aider beaucoup de personnes en sorte de les faire ressortir pour que tout le monde puisse les trouver en sixième petit point luxe si jamais vous êtes à la recherche de baskets un petit peu plus précieuses voilà deux grandes maisons de mode que vous savez pas trop vers quel modèle vous tournez moi déjà règle numéro 1 je vous recommanderais de miser sur des lignes qui sont intemporelles du coup si je pourrais vous recommander quelques modèles si vous êtes à la recherche de cette paire de baskets avec la belle étiquette qui va bien c'est de plutôt vous tourner vers des lignes qui sont soit assez épuré ou voilà des lignes reprenant des modèles iconique esprit chuck taylor pourquoi pas moi ce que j'aime bien en ligne intemporelle c'est chez céline je trouve qu'ils en proposent de pas mal petites baskets blanches moderne ce qu'il faut intemporelles ce qu'il faut il y en a à la fois en basse et en haute je vais vous les afficher je pense que ça peut se porter sur le long terme et en plus ça ça offre plein de possibilités de tenue et sinon ce que je pourrais vous recommander je vous en ai parlé récemment c'est la collab entre mioumiou et new balance où on utilise une forme iconique de new balance qui vraiment à traverser les saisons et qui je pense se passera pas de mode mais on vient rajouter la petite patte le twist mioumiou avec le logo typage qui va bien juste ce qu'il faut encore une fois c'est un gros investissement donc je vous recommande d'y réfléchir à deux fois et voilà de faire le meilleur investissement que possible le plus durable pour vous c'est le but voilà tout le monde j'en ai fini avec cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les modèles que vous avez préféré si vous avez des recommandations encore une fois donc c'est constructif et bienveillant ils sont les bienvenus si vous êtes nouveau ou nouvelle cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances conseils look histoire de la mode qui est ici n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon instagram là où je poste au quotidien des photos de mes looks des conseils des sélections au story on échange un max en dm bref rejoignez moi voilà je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine